Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous souhaite la bienvenue à l'enregistrement de cette émission aujourd'hui dans la série de Code Zoé. Bien, nous voulons poursuivre notre enseignement. Nous sommes en train d'étudier le thème du fruit, comment nous pouvons porter beaucoup de fruits à la gloire du Seigneur. Et nous avons jusqu'ici vu qu'il y avait deux conditions principales, bien sûr, qui vont nous permettre justement de porter beaucoup de fruits. On a pris le texte dans l'évangile de Jean, le 15e chapitre, et la première condition, bien sûr, c'est de rester attaché au cèpe. Dans ce passage-là des Écritures, nous avons appris que Jésus-Christ est présenté comme le cèpe ou le tronc de l'arbre. Et nous sommes des branches qui avons été greffées sur ce tronc-là. Et aussi longtemps que nous restons greffés sur le Seigneur Jésus-Christ, ou nous demeurons sans lui, nous allons porter du fruit. Et la deuxième condition, bien sûr, que nous avons lue ensemble dans la parole du Seigneur, c'est que nous devons apprendre à devenir un disciple du Seigneur Jésus-Christ, et non pas simplement un croyant. Première condition, évidemment, lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, par la nouvelle naissance, nous avons été placés en Jésus-Christ. Comme nous l'avons déjà enseigné abondamment, personne de lui-même ne peut se placer en Jésus-Christ. C'est vraiment le miracle qui se fait à la conversion, le miracle de Dieu. La Bible dit dans le 1er Corinthien, le 1er chapitre et le verset 30 et le verset 31, c'est de Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. Alors c'est Dieu qui, à ce moment-là, lorsque nous nous repentons, nous place en Jésus-Christ. Et dans 1er Jean, 2e chapitre et le verset 28, l'apôtre Jean va nous exhorter en disant « Et maintenant, petits enfants, et maintenant » signifie tout simplement « Maintenant que vous avez été sauvés » ou « Maintenant que vous avez été placés en Jésus-Christ », dit-il « Demeurez en lui ». Alors si nous sommes exhortés à demeurer en lui, c'est que nous avons aussi la possibilité de nous retirer de lui. D'ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur dit « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous restons, nous demeurons en Jésus-Christ. » Alors c'est évidemment la première condition pour porter du fruit, comme nous l'avons déjà expliqué. Alors c'est vraiment un sujet important parce qu'on n'a pas vraiment d'autre choix, il faut porter du fruit. Parce que si nous lisons attentivement le 15e chapitre de l'Évangile de Jean, vous allez remarquer que si nous ne portons pas de fruit, nous serons tout simplement éliminés. Et le fruit viendra de façon naturelle si nous demeurons en lui et si nous vivons comme un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Le fruit dont il est question, la Bible appelle le fruit de l'Esprit. Et ce n'est pas compliqué parce qu'il est décrit pour nous dans la parole du Seigneur. Si nous tournons ensemble dans l'Épître de Paul au Galate, c'est dans le 5e chapitre et au verset 22 que nous retrouvons la définition du fruit de l'Esprit. Qu'est-ce que c'est vraiment le fruit de l'Esprit? Et ça nous le dit ici, le fruit de l'Esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alors voilà le fruit de l'Esprit. Remarquez que le fruit est au singulier. Ça dit le fruit de l'Esprit et non pas les fruits de l'Esprit. Et c'est un peu, si vous voulez, comme une orange. Vous avez différents segments qui forment l'orange. Vous avez même plusieurs segments, mais ça ne forme qu'un fruit, l'orange elle-même. Et c'est un peu la même chose. On a énuméré ici différents segments, l'amour, la joie, la paix. Et tous ces segments-là forment ce que la Bible appelle le fruit de l'Esprit. Autrement dit, tout comme dans une orange, vous pouvez avoir trois gros segments et deux petits segments parce que c'est un seul fruit. C'est la même chose pour le fruit de l'Esprit. Souvent les gens vont dire, l'amour, la paix, la joie, ça nous l'avons. Mais la patience, on travaille là-dessus. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que si vous n'avez pas de patience, vous n'avez pas d'amour non plus. Parce que la Bible dit, l'amour est patient. Alors comprenez, ces différents segments qui forment le fruit de l'Esprit se développent ensemble. Autant vous développez l'amour, autant vous développez la patience. Et nous allons le voir de façon plus détaillée, un peu plus tard au cours de cette étude. Alors ça, c'est le fruit de l'Esprit. Et c'est vraiment un contraste frappant avec les œuvres de la chair. Alors justement, dans l'Épître de Paul au Galate, il va souvent faire la comparaison entre le fruit de l'Esprit et les œuvres de la chair. Et il va expliquer ici un peu plus loin, les versets 19 jusqu'à 21, dans ce même cinquième chapitre de sa lettre, l'Épître au Galate. Il va dire, les œuvres de la chair sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Parce que la liste peut s'allonger, évidemment. Alors ici, il fait le contraste entre le fruit de l'Esprit et les œuvres de la chair. Et wow, quelle différence entre les deux, entre le fruit de l'Esprit et les œuvres de la chair. C'est un peu comme si on compare notre vie avant d'être sauvé et maintenant que nous sommes sauvés. La parole de Dieu dit qu'avant, c'est dans Romains chapitre 6, verset 21, vous portiez des fruits dont vous rougissez maintenant. Mais dans 1 Corinthien chapitre 6 et au verset 11, ça dit maintenant que vous êtes sauvés, vous avez été nettoyés, lavés, purifiés. Et c'est par la puissance de Dieu que vous avez été sanctifiés et que vous avez été justifiés afin, dit-il, de porter de bons fruits, le fruit de l'Esprit. Alors c'est vraiment, premièrement, il faut être sauvés. On ne peut pas porter le fruit de l'Esprit si nous n'avons pas d'avoir donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et deuxièmement, comme on a expliqué, il faut vraiment demeurer en Jésus-Christ, rester en Jésus-Christ, dans notre position en Lui. Et apprendre à devenir un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et un disciple, c'est quelqu'un qui fonctionne, qui marche selon la parole de Dieu et qui met en pratique la parole du Seigneur. Nous allons en parler davantage dans notre prochaine production. Sous-titrage ST' 501